Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. On prend vraiment ce qu'il te parle. Donc là, il y a de la communication qui arrive. On appelle, coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui veut téléphoner ou communiquer avec une personne. Cette personne est seule dans sa solitude. C'est quelqu'un qui a envie de passer un appel pour avoir une stabilité en le faisant. Mais c'est quelqu'un qui a aussi quelque chose d'un projet assez ambitieux en le faisant. C'est quelqu'un qui veut avoir une meilleure stabilité, mais qui n'arrive pas à passer à l'action, qui n'arrive pas à faire la démarche. Donc ça peut être sur du pro comme sur du tout sentimental. Ça peut être les deux, mais on a envie, on a envie, mais on ne le fait pas. D'accord ? C'est comme si on avait son téléphone à la main. On décroche. Et puis... Non, on ne le fait pas. On décroche, on raccroche. On raccroche, on décroche. On décroche, on raccroche, on décroche, on décroche. Non, je décroche. Oui, je vais le faire, je vais le faire. Ah non, je ne le fais pas. Voilà, c'est ce genre de truc, en fait. Voilà. Et on ne le fait pas, on doit le repousser. Ah, je décroche, je vais le faire. Aujourd'hui, je le fais parce qu'il faut que je sorte de cet enfermement. Il faut que je sois dans la communication. Mais au final, on ne le fait pas. Voilà. C'est le sac de nœuds où on n'arrive pas à le faire. Certaines, c'est professionnels. Ah, où on a envie de passer à l'action, d'avoir une réponse professionnelle. D'autres, c'est des professionnels qui dirigent d'autres personnes, qui ont des appels à passer, qui pensent aussi à leur propre évolution, ambition professionnelle, mais qui n'arrivent pas à le faire. Ils ont des projets aussi professionnels, ces gens-là, mais ils bloquent. Ils bloquent. Parce que ce sont des gens qui... qui pensent beaucoup, beaucoup aux autres. et que, quelque part, ils se sacrifient par rapport aux personnes proches. Et que, c'est très mauvais parce qu'on ne doit pas se sacrifier. On doit penser, avant tout, à soi-même. Donc, il y en a, c'est professionnellement, ou il y en a qui ont envie de... qui attendent, donc, une réponse concernant une embauche. D'autres, c'est carrément des personnes qui sont cadres, ou des directeurs qui ont envie d'aller vers autre chose, mais qui se bloquent pour les autres. Certains, c'est sur du sentimental aussi. Qui veulent communiquer avec quelqu'un. Qui veulent une stabilité sentimentale avec une personne, mais qui se bloquent. Et qui se bloquent toujours pour les autres. D'accord ? Et pourtant, on a envie. Qu'est-ce qu'on en a envie autant professionnel que sur le sentimental ? D'ailleurs, j'ai l'impression que ça soit ces personnes qui attendent des nouvelles pour un recrutement, que ça soit ces directeurs ou ces cadres, que ça soit sentimentalement, on va être poussé parce qu'il y a une crise existentielle qui arrive, et qu'on va demander de l'aide et du soutien. On va être poussé de toute façon parce qu'on a envie d'appeler. On a envie d'autre chose dans tous les domaines. D'accord ? Et qu'il y en a aussi, ils ont une crise existentielle par rapport à leur enfant intérieur. Il y en a, ils ont une crise aussi par rapport à tout ce qu'ils ressentent au plus profond de leur être. une grosse remise en question où ils sont en souffrance, ces gens-là. Il y en a, c'est aussi pour des enfants. Je vois aussi qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin d'aide, de soutien parce que de grosses crises pour des enfants et des adultes aussi pour leurs enfants. c'est tout qui s'effondre, tout qui va s'effondrer, tout qui va se casser la figure parce qu'on doit aller vers autre chose professionnellement, sentimentalement. c'est la grosse crise dans beaucoup de domaines. et on va être poussé à demander de l'aide. De l'aide autant pour toi parce que tu vas être mal, tu vas passer par une grosse crise existentielle, professionnellement, sentimentalement, des enfants aussi et tu vas être obligé de demander de l'aide et du soutien. Autant pour toi que pour des enfants. Il y en a, ils adorent leurs enfants. D'accord ? Il y en a, ils vont parler de leurs problèmes personnels, ceux qui ressentent eux. Mais il y a une crise aussi avec des enfants. D'accord ? Et que pour moi, on va avoir besoin de parler. On va avoir besoin d'aide. D'accord ? Autant pour toi que pour tes enfants qui passeront ou qui passent par une grosse crise. Parce que pour moi, il y a tout qui va s'effondrer. Il y a des parents en crise. Des hommes, des femmes qui vont avoir besoin d'aide. Et aussi par rapport aux enfants. ça ne va pas. Il y a des hommes aussi très ambitieux. Des femmes très ambitieuses. On veut aussi la même chose pour ces enfants. D'accord ? Il y a des hommes qui sont trop seuls. Des femmes aussi. Parce qu'on pense... Bon, ben, on pense aux enfants. On veut la stabilité pour monsieur, madame. Ils veulent tous la même chose pour eux-mêmes avant tout. Ils veulent la même chose aussi pour leurs enfants. Mais, il y a des choses qui ne vont pas pour moi. D'accord ? Je vois sur l'été, je ne pourrais pas te le dire lequel, mais je vois de la communication entre des hommes et des femmes où il y a des enfants. il peut y en avoir un des deux qui va souhaiter une réconciliation. Ça peut être pour les enfants, des choses comme ça. Et, dans ces couples, il y a la crise. D'accord ? Et il y en a un des deux qui va vraiment avoir besoin d'aide, besoin de soutien. Ça ne va pas du tout. Il y en a un des deux qui va passer par une grosse crise dans une réconciliation et qui va avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'autre à qui on est attaché. Je pense même que tu verras cette personne. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on va vraiment avoir besoin ou de l'homme ou de la femme. Il y a une crise aussi par rapport à des enfants qui arrivent. Et pour moi, c'est la fin parce qu'il y en a un qui doit faire beaucoup de choses pour ses enfants et un autre qui fourrait qui doit aller à droite, à gauche et l'autre il fait tout. Il est multifonction. Il fait le rôle du père, de la mère. Il va travailler où elle va travailler. C'est lui ou elle qui fait tout pour les enfants qui les accompagnent à l'école, qui fait faire les devoirs, qui prend soin des enfants, qui fait le ménage, qui repaille sur les trucs, les travaux, les machins et l'autre il faut arriver. Et tout ça pour moi va changer. Voilà. Ça ne peut pas durer parce que c'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? Ce monsieur a énormément de relations sociales. C'est quelqu'un en élévation. C'est quelqu'un qui est dans la réussite. Je vois la femme, les enfants. Bon. On veut la même chose pour ses enfants. J'ai l'impression que donc si vous voulez en étant ensemble, bon, on a beaucoup de relations sociales, on parle aussi beaucoup de monde dans le travail, de réussite, des choses comme ça. Mais on se sent seul. Ok ? Et que je vois que pour une femme, il y a quelque chose qui va arriver où on parle d'une réconciliation entre toi et un homme. D'accord ? Où ça va vous permettre mais surtout à toi d'avoir plus de monde grâce à la personne, d'avoir plus de relations, de t'ouvrir plus au monde. Et que de t'élever de réussir davantage. C'est une réconciliation qui va se faire lors d'un voyage ou un week-end. Quelque chose, un cadeau de l'univers qui t'est accordé pour une femme. Tu as aussi une bénédiction dans ton professionnel, le commerce, la clientèle. Je te vois t'élever. Tu es une femme qui fait très attention et l'univers te félicite pour ça parce que tu fais attention à ton argent. D'accord ? Tu ne dépenses plus ou tu ne dépenses pas à tirer la rigaud. contrairement à d'autres personnes autour de toi qui, malheureusement, dépensent trop l'argent. D'accord ? Contrairement à toi qui est la petite souris et qui fait attention. Tu vas faire aussi un choix professionnel dans le futur. Tu vas faire un choix professionnel parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va faire une grosse bénédiction sur l'argent sur toi par rapport aux pros et que tu vas aussi choisir entre le travail et ta vie sentimentale tu vois. Parce que tu ne pourras pas tout faire. Tu vas faire un choix. Tu as une ouverture qui arrive par rapport à une relation qui n'a pas été forcément longue mais qui va s'ouvrir à toi. Il y a le changement mais il va falloir que tu prennes le temps de prendre ta décision. Ne pas brusquer les choses. Ne pas aller trop vite. Attention aussi à un homme homme femme par rapport à la perversité pervers pervers perverse narcissique mais j'ai l'impression que les anges te protègent en tant que femme contre la perversion de certains hommes ou tu vas beaucoup réfléchir d'accord. je vois aussi un homme qui est dans la perversité un pervers narcissique qui est en crise il va très mal très très mal il va il peut te dire qu'il t'aime qu'il t'aime des choses comme ça il peut dire qu'il a besoin de toi qu'il a besoin de ton aide qu'il est pas bien qu'il t'aime comme un fou bon des choses comme ça que tu lui as brisé le coeur qu'il est pas bien qu'il est très malade ah bon et il va falloir de toute façon que tu choisisses en plus là j'ai quelqu'un qui va te dire qu'il t'aime ou il t'a dit qu'il ou elle t'aime il y a un changement qui arrive dans ta vie sentimentale tu vas devoir faire un choix par rapport à une rivalité sentimentale et il va avoir la foudre de quelqu'un très colère colère je te vois t'investir dans une relation sentimentale ça arrive peut-être que ça a été long que ça n'avançait pas que c'était un peu comme un truc dans une toile d'araignée tu vois mais tu vas avoir des réponses d'accord la personne va vraiment vouloir s'engager auprès de toi mais il va falloir aussi que tu prennes le temps avant de donner ta réponse de ne pas t'emballer parce que ça y est tu l'attendais ce truc tu vois bon parce que c'est vrai qu'il y aura pour moi des réponses par rapport à un engagement par rapport à un déménagement avec quelqu'un mais je vois quelqu'un qui est aussi dans la perversité par rapport à des sentiments vis-à-vis d'une femme et ou inversement et qui voudra déménager avec toi d'accord donc moi on me parle de l'automne et de l'hiver je ne pourrais pas te dire de quelle année d'accord mais bon et de toute façon tu as vraiment la chance de cet engagement avec cette personne parce que cette personne a beaucoup de peines et de blessures et sort de cette situation où on devait être dans une toile d'araignée et où on ne pouvait pas être avec toi mais ça arrive par contre il va y avoir beaucoup de jalousie sur toi et la personne ça peut être une femme comme le pervers narcissique qui veut être avec toi et du coup moi j'ai des ruptures sentimentales je vois une rupture un homme et une femme parce que je vous vois ensemble et puis l'homme dans la perversité aussi sera très jaloux il y a voilà et alors en plus ces personnes en ce moment ils sont très en colère très jaloux ils se posent la question si alors elle elle se pose la question parce qu'elle sent la rupture avec lui et l'autre le monsieur vis-à-vis de toi il se pose des questions qu'est-ce qui va arriver c'est vraiment une inconstance du moral ça va pas du tout en fait et toi je te vois plus vivre le moment présent tu as laissé déjà tout ton passé derrière déjà mais toi tu vis dans le moment présent et eux ils sont toujours à ressasser le passé ils sont dans la jalousie ça va pas du tout et toi tu es pas dans tous ces questionnements comme ces personnes ah oui moi j'ai vraiment la stabilité qui arrive pour toi enfin c'est quelque chose que l'univers t'accorde à toi et à ce monsieur en plus tu vas avoir une très bonne ouais une très bonne influence sur lui dans le coeur c'est comme si tu lui avais comme s'il avait pu ses blessures grâce à toi en fait il est bien ce monsieur grâce à toi et il pense vraiment à vivre avec toi d'accord on parle du printemps on parle de l'automne j'ai l'automne par rapport à la perversité là quelque chose qui a dû arriver à l'automne qui arrivera sur l'automne un homme et une femme qui sont vraiment dans la perversité mais toi tu es très protégé de tout ça de toute façon de toute leur crise existentielle il y a quelqu'un qui va te demander de l'aide un homme qui est avec une perverse toi je ne te vois pas te casser la tête avec les choix sentimentaux tu n'as pas de colère je vois une bonne santé sur toi tu vis dans le présent même s'il y a une break ou quoi avec quelques tu ne te prends pas la tête tu as une très bonne morale je te vois un couple avec ta flamme jumelle ça arrive ouais les masques vont tomber on va t'ouvrir son coeur et vraiment je te vois avec cette personne bon voilà je te fais plein de bisous et je te dis à très vite bye bye